Il faut au moins que tu essayes de monter une mouche ou bien de jouer avec les instruments ou d'aller au moins pêcher à la mouche une fois pour comprendre le feeling que ça peut être. Il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils disent « Ah, mais là, tu as 16 ans, tu t'en vas passer ton mercredi soir à la maison des jeunes assis à monter des mouches », mais ils ne comprennent pas que moi, c'est ça que j'aime. Moi, ça me relaxe et ça m'apprend à être patiente. Parce que je ne suis vraiment pas patiente dans la vie. Ça m'a appris que si je travaille vraiment fort sur quelque chose et que j'y mets de la patience, après, je peux vraiment être fière de moi. Gabriel, tu as 16 ans et c'est ta première année à la maison de jeunes, Point de mire. Et tu t'inities ce soir à la fabrication de mouches. Oui, j'ai appris les instruments, mais je ne suis pas encore monté. Mais je trouve ça intéressant, ça a un côté artistique. Puis, j'ai hâte de monter. Je vais voir comment je me débrouille. La première mouche que je vais t'apprendre, c'est une hooliburger. Ça ressemble à ça. Celle-là, elle est jaune et noire, donc elle limite une sangsue. C'est vraiment le poisson qui décide de qu'est-ce qu'il a l'air bon, appétissant pour lui. Donc, nous, on fait juste lui mettre quelque chose au bout de la ligne en espérant qu'il va le prendre. Donc, en premier, tu vas prendre ton âme sans. Oui, OK. Quel âme sans? Il y en a pas mal. Donc, Mario, tu es supposé les avoir sortis. Sont-tu là-dedans? Je vais la monter en même temps que toi. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment je fais aussi. Là, tu vas mettre ton âme sans sur ton étau. L'entraide dans le groupe de pêche, c'est quelque chose de très important parce que les plus vieux montrent toujours ce qu'ils ont appris aux plus jeunes. Comme, admettons, là, c'est moi qui monte à Gabriel à montrer sa première mouche que moi j'ai appris il y a une couple de mois. Cette année, on s'en va en France. On a fait nos salons, alors on peut y aller. J'ai nos salons de pêche. On vend du café pour financer nos voyages. Alors, nous, notre voyage, il ne nous coûte rien. Puis c'est ça, j'ai trop hâte d'y aller. On va vraiment avoir du plaisir. Puis on ne pêche pas non plus la même sorte de poisson qu'on pêche au Québec. Il va falloir changer peut-être un peu notre style de pêche. On ne pêche pas non plus avec les mêmes mouches. Ça va être vraiment du départ à zéro, si on veut. Si tu y penses très fortement, c'est que tu dis sur quoi je vais pêcher, moi, plus tard. Alors, tu sais, il faut prendre soin de ton environnement parce que c'est ça qui est... La pêche à la mouche, la base de la pêche à la mouche chez les poissons, c'est l'eau. Puis sans pêcher sur de l'eau, tu pêches sur quoi? Tu ne pêches pas sur de la roche, rien. Parce que moi, plus tard, je n'ai pas le goût de pêcher sur un Game Boy ou un PlayStation. Le trip d'être dans le bois, à lancer ta mouche dans le courant, puis voir un vrai poisson sauter sur ta mouche, c'est assez trippant. Parce qu'il faut prendre soin de notre environnement. Sinon, ce qui arrive, on s'apprête à jouer aux jeux vidéo. Puis, il faut l'ensemble d'avoir un trip de poignet à poissons. Samedi prochain, on va faire un nettoyage des berges. On nettoie sur le bord de l'eau, dans les parcs. On ramasse les déchets. On fait un grand pas pour notre planète. Christine? C'est sûr que quand tu regardes un ciel ou peu importe, puis que tu as la mer devant toi, puis tu te dis, wow, c'est ça, notre planète, c'est là où nous, on vit. Puis après ça, tu penses que si tu n'y fais pas attention, bien, tu as peur de ce que ça pourrait avoir l'air. Tu as peur de ne plus pouvoir voir ça ou que tes enfants ne puissent pas voir comment notre planète peut être magnifique. Fait que, sérieusement, ça fait vraiment réveiller qu'il faut en prendre soin. Parce qu'on en a juste une, dans le fond. C'est comme, tout le monde est coincé dans la ville, puis ils ne font rien, puis ils n'ont pas conscience de la beauté qu'on peut avoir, juste pas vraiment loin, là, juste comme sous nos yeux, mais ils ne prennent pas le temps d'aller la regarder. Tandis que la Maison des jeunes nous donne cette opportunité-là, puis je trouve ça vraiment bien. Ça nous fait sortir, ça nous fait respirer de la vraie air pure au lieu de celle de la ville, puis des moteurs d'auto. Donc, probablement, non, je n'aurais pas la chance de sortir comme ça. Quelques jours plus tard, c'est la première sortie du printemps pour le groupe de pêche à la mouche de la Maison des jeunes Pointe-de-Mire à Verdun. Nous sommes à la pisciculture du domaine Madalie, à Saint-Charles-sur-Richelieu. Malgré le vent et le froid de cette soirée d'avril, les jeunes ont hâte de taquiner la truite. Et pour Christine, c'est le baptême de la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est obligé de la remettre à l'eau. Tu n'as pas le droit de prendre le poisson autrement que par la bouche. Sinon, ce n'est pas sportif. Il faut toujours que tu gardes ta soie bandée si tu veux sentir le poisson quand il prend la mouche. Puis tu ramènes très lentement. Parce que l'eau est froide aujourd'hui, puis le poisson, son métabolisme était vraiment très, très au ralenti. Ça fait que tu ramènes tranquillement, pas vite comme ça. Puis aussitôt que tu vas sentir un petit cling, n'importe quoi. Tu sens une petite résistance au bout du fil. Il faut que pour ferrer ton poisson, tu te rappelles au poisson des chenots, il faut le ferrer. C'est le même principe que tu vas faire en tirant sur la soie. Tu vas faire « cloc » pour accrocher la mission dans sa gueule. Puis après ça, tu vas le « fighter ». Tu n'as pas besoin de le mettre dans le moulier. Regarde, 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 tu vois. Il y en a une qui est là. Monte, attends que la soie passe derrière. Pousse, vas-y. Nice, wow, super. C'est ça? Pêche, oui, c'est juste ça. Baisse ta cam, baisse ta cam. Non, pas par ici, par ici. Le fun quand tu prends un poisson, c'est vraiment de combattre ton poisson, la laisser aller. Il faut prendre son temps. Des fois, le combat avec le poisson peut durer de 15, 20 minutes. Même des fois, jusqu'à une heure, ça dépend tout dépendant aussi de la grosseur d'un poisson. Puis ces poissons-là, on les a fait grandir dans une pisciculture, alors ils « fight » un peu moins. Je ne sais pas, c'est toujours plaisant de prendre une truite. C'est la première fois que je casse son cou. C'est vraiment dégueulasse. Mais? Mais ça le fait moins souffrir. Ce n'est plus humain. Tu en as fait chez une? Tu en as fait chez une, Christine? Non. Oui. Mais je l'ai pogné, sauf qu'il est parti. Mais c'était vraiment cool comme sensation. Quand j'ai senti que j'en avais une, c'était vraiment trupeant. J'en veux une. Je veux en fait chez une. Je veux lui donner un bisou. Je vais en faire chez une. Et là, je vais recommencer mon lancé. Mon lancé, comment on... Rouler. Oui, mon lancé roulé. Ben là, moi, ce qui m'énerve, c'est le vent, pour vrai. Parce que le vent, il les fait envoyer comme un peu n'importe où. Gabriel, c'est ta première sortie de pêche? Oui. Comment ça se passe? Bien, bien, bien. Ça commence. J'en ai pris un à date, c'est beau. C'est un peu compliqué parce que ma soirée, elle calme, mais ça va bien. Ben, c'est plaisant, j'aime ça. Oh, 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 oh. Ah, c'est cool. Comment tu t'es senti quand t'as attrapé ton premier poisson? Ça m'a fait rire, j'étais vraiment énervé. Ben, c'était pas vrai, il était pas trop... Ben, il avait une bonne résistance. On a pris deux à... C'était plutôt lui qui l'avait pêché, mais j'ai essayé de la ramener hors de l'eau. Le premier était pas très fort. Il était assez léger, l'autre avait une bonne poigne. Non, c'était cool, j'aimais ça. Non, ça m'a pas mal énervé, j'étais tout excité. Non, c'est le fun. J'espère d'en pogner un autre, mais là, l'autre a lâché, c'est dommage.